Shalom, dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages d'un lundi soir. Soyez bénis. Bonjour, Shalom, moi c'est Joachim, je suis ivoirien, je suis à Côte-Voie et j'habite précisément dans une ville de la Côte-Voie qui est à Bangorou. J'ai béni le nom de Dieu vivant, je rends gloire à ce grand Dieu parce que depuis le dimanche 5 mars, je souffrais d'un mal de ventre, en tout cas très aigu, j'avais des douleurs, des picotements dans mon ventre et j'ai un ami qui m'a fait venir à la maison et pendant la nuit, mon épouse par le canal d'une personne a eu un lien. Elle m'a parlé de Tanguka, que c'est quelqu'un qui l'a donné, que je pouvais écouter aussi. Il dit ok, j'ai compris, elle a utilisé mon téléphone, elle a essayé de chercher les vidéos, les messages d'enseignement et puis les témoignages. Ensemble, nous avons écouté et depuis ce jour, ça m'a tellement intéressé, j'ai commencé à écouter et le lundi matin, toute la journée, j'étais à la maison puisque je ne pouvais pas aller au travail, mon ventre me faisait mal. Quand j'écoutais les témoignages, au fur et à mesure que j'ai écouté les témoignages, j'ai senti que ma tête qui me faisait aussi tellement mal, mes yeux, j'ai l'impression que ça avait tombé, a commencé à diminuer. Et dans la nuit, j'ai toujours écouté. Le lendemain, le mardi matin, aux environs de 10 heures par là, j'ai écouté aussi un témoignage. Dans le témoignage où il y avait, après le témoignage, il y avait la prière où l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui a mal aux intestins. Et j'ai dit même que j'ai saisi vraiment cette parole. Et à la suite, quelques temps après, j'ai commencé à saliver beaucoup et j'ai eu même l'envie d'y rendre. Je suis parti, j'ai versé mes crachats au dehors. Ensuite, je suis rentré, m'asseoir pour écouter. Ça m'a pris encore. J'ai eu un versé dans le latrine et j'ai tiré de l'eau. Je me suis dit à moi que, ah, moi aussi, c'est que Dieu m'a visité. Et avant que ça, ça ne commence, mon ventre a commencé à tourner, à faire du bruit, à la suite. Mais l'âme a commencé à couler au fur et à mesure. Et depuis ce jour qu'aujourd'hui, je me suis senti vraiment mieux. Mon ventre, les douleurs, tout, c'est passé. Je bénis vraiment Dieu. Je rends gloire à Dieu. Qu'il soutient toujours Kankouka et que Christ est sa famille, que Dieu est sa monsieur et que le ministère progresse. Merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une maman ivoirienne. Je viens rendre grâce à Dieu, pour tous ces bienfaits dans ma vie et celles de ma famille. J'ai reconnu Kankouka par le biais de ma nièce. Elle est venue me rendre visite. Elle a proposé de me faire écouter Kankouka. Bien sûr, comme je ne savais pas, je lui ai posé la question. Elle a dit, c'est une prière. Elle a mis l'audio. Et pendant la prière, j'ai senti une forte douleur au niveau de mon sein droit. Et j'ai senti quelque chose se dénouer. Simultanément, une douleur forte dans mon oreille droite qui me faisait mal. Mais je n'ai rien dit. J'ai baillé, craché pour, sans faire le lien. Le soir, je suis allé sur YouTube. J'ai fait la prière. J'ai écouté quelques enseignements. Je me suis senti bizarre. J'ai craché et j'ai baillé. Le samedi matin, à la prière des malades, j'ai mis ma main sur mon estomac parce que je digérais difficilement. Je sentais des brûlures. À cause de cela, j'avais peur de manger des féculents, surtout le soir. Je vous assure que j'ai senti mon estomac bouger, rentrer. J'ai dit merci, Seigneur, tu m'as localisé. Deuxièmement, un jour, j'ai écouté le témoignage d'une femme burkinabée. Elle était bien mise, assise dans son salon. Pendant qu'elle écoutait Kanguka, elle a commencé à manifester. Et je me suis mise à me gratter le cul chevelu. Après, c'est le ventre gratté comme s'il y avait une carapace que je voulais enlever. J'étais me gratter que je pensais même que j'étais blessée, mais rien. Après, je sentais de légers brûlures, mais supportables. Dix minutes après, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Un mal terrible d'à peu près dix minutes, mais très intense. J'ai dit, je reçois ma délivrance. Quand je suis allée aux toilettes, une diarrhée forte. Je gémissais à cause de la douleur. Quand j'ai fini, la douleur a cessé net et je suis venue me coucher. Une autre fois, c'était le témoignage d'une coiffeuse. Je me suis gratté de la tête aux pieds, sans oublier mes parties intimes. Hé, peuple de Dieu, je me suis mise nue. Je remercie Dieu pour cette délivrance. Le 1er novembre, j'écoutais les témoignages de 11 heures. Quand j'ai commencé à nettoyer mon visage, j'enlève, comme s'il y avait quelque chose à enlever sur mon visage. Je jette, j'enlève, je jette, comme si je lavais mon visage. Subitement, je me suis mise à me gifler, gifler, gifler. Après, j'ai pris le bout de mes cinq doigts et je tapotais mon visage, mon front, autour de mes yeux, sur mes pommettes, sur les deux côtés de mon nez. Quand cela a cessé, je voulais aller cracher. J'avais la nausée. Je veux me lever pour cracher. J'avais des vêtiges. J'étais épuisée. Je me suis traînée, les yeux fermés, sur le bord du lit. J'ai craché par terre. Peu de temps après, ma poitrine et mon dos ont commencé à chauffer. J'ai commencé à transpirer. Mon habit était mouillé. Mon visage aussi transpirait à grosses gouttes. J'ai dormi un peu, mais je sentais la fatigue. Ce n'était que le lendemain que je me suis sentie bien. J'avais envie de vomir, mais je ne pouvais pas. Il faut dire que le huitième jour, et que huit jours avant, j'ai rêvé et j'ai vu que mon nez était tout noir, comme si on avait recouvert de la terre. Et les familles ont joué dedans. Huit jours après, j'ai eu un rhume avec des mauves tout jaunes. Je me mousse. Je sors la glace de ma gorge. Je crache couriant. Et ce rhume a duré huit jours. Le neuvième jour, plus de mauves. Je priais avec Chris. Et il y a une dame qui a témoigné qu'elle a mis les mains sur la tête. Alors moi aussi, j'ai dit, bon, je vais mettre mes mains sur la tête, je vous assure. Ma tête, mon cul chevelu respirait sous ma paume pendant quelques temps. En fait, j'ai souffert d'un rhume chronique ou de la sinusite depuis, ça fait au moins 60 ans. Je ne supporte pas l'eau glacée. Et lorsque je m'entêtais le lendemain, mes narines se bouchaient. J'avais une voix grave. Je nasillais. Donc, j'ai décidé de ne plus en boire. Je ne supportais pas les odeurs fortes. Mes frères et soeurs, Après ma délivrance, J'ai bu de l'eau glacée. Je n'ai rien eu. Je rends gloire à Dieu d'avoir déraciné ce mal Qui m'a fatigué toute mon existence. J'ai mis écorce-feuille, gingembre, Poivre, citron Dans mon nez. Ça se calme. Ça revient. Et puis, je ne supportais pas l'eau froide. Mais depuis que j'ai connu Kanguga, Je me lave avec l'eau froide. Matin, midi et soir. J'exhorte mes frères et soeurs À faire les témoignages. Moi, j'ai été délivrée en grande partie par les témoignages. Si quelqu'un te donne Kanguga, c'est que la personne t'aime. Il y a trois jours, une dame disait qu'elle avait mal au pouce Dans les archives de juillet et au septembre 2018. Moi aussi, j'avais mal au pouce droit. Je vous assure, j'ai été guérie instantanément. Quand cela t'arrive, tu es tout simplement subjugué. Il faut vivre cela. Je bénis Dieu, qui nous restaure et nous délivre à travers ce pasteur. Je bénis Christ et sa famille. Je bénis tous ceux qui œuvrent pour que nous puissions recevoir les prières à travers les ondes. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, la famille Kanguga. Bonsoir, bonsoir. Je suis Bukinambe, vivant dans la capitale, à Ouagadougou. Je viens en témoignage. J'étais souffrante en mois d'octobre 2021. J'ai fait tous les traitements à l'hôpital, chez les marabouts et autres. Je n'ai pas eu la guérison. Chaque fois que je fais les examens, tout est normal. Et pourtant, je souffre dans mon corps. J'avais des palpitations, des maux de ventes qui remontaient au niveau du cœur. J'avais des vertiges. Tout ça, ça venait d'un coup comme ça. Je rivais de l'eau, des cimétiers, toutes sortes de mauvais rêves. Je faisais ça la nuit. La nuit, comme ça, je n'arrivais pas à dormir. J'ai souffert comme ça jusqu'en janvier 2022. Une amie m'a parlé de Kanguka, une collègue de service. J'ai pris, j'ai téléchargé. Quand je suis revenu, j'ai commencé à écouter Kanguka. En janvier, j'ai écouté, écouté chaque fois. Quand j'écoutais les témoignages, je baillais. Je baillais. Souvent, je faisais du vent. Le 12 mars 2022, un samedi, Kanguka dit comment la prière. C'est en ce moment qu'elle a lancé une parole de connaissance. Et j'ai dit, je reçois. Et en même temps, j'ai commencé à bailler. Je baillais même avant la prière de Christ. Dans le témoignage, je baillais, je laissais du vent. Après ça, après la prière, elle est allée dans ma chambre. Entre temps, mon corps a dégagé une odeur de châcheux brûlés. Les châcheux qu'on met dans les trucs là, mon corps a dégagé ça comme ça. J'étais là à coucher. Vers 15h, je me suis réveillé, je suis sorti. La nuit encore, j'ai remis et j'étais en train d'écouter la même prière. Parce que je pressentais que c'était adressé à moi et j'étais délivré. Le dimanche, le lendemain, je suivais encore le témoignage. Et quand je suivais le témoignage, entre temps, je sentais une odeur encore. Doyon, comme quelqu'un qui avait coupé des loyaux, ça s'est dégagé de mon corps. Et pourtant, j'étais dans ma chambre, je n'avais pas préparé parce que j'étais malade. C'est les enfants qui s'occupaient du tout. D'après ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Mes vertus sont finies, carrément. Les vertus sont finies, les palpitations aussi. Donc, je viens pour un témoignage. Merci à Christ, merci à notre Seigneur, celui qui m'a délivré, celui qui m'a soigné. Kanguka est devenu une nourriture pour moi. J'écoute ça à tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs, je voudrais témoigner, je voudrais rendre grâce à Dieu, pour sa bonté, pour son amour, pour sa générosité. Merci. Je vous salue tout dans le nom de Jésus. C'est la fois dernière, j'avais mal au côté droit là. Mon rein me faisait mal, très mal même. Mal même, puis j'ai souffré comme ça, puis j'ai dit à Dieu, guéris-moi, je vais rendre témoignage. En même temps, j'ai commencé à mettre Kanguka là, le samedi là. J'ai commencé à roter, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à faire du vent, j'ai commencé à bailler, 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 bailler. Et en rêve, je suis rentré dans la douche, j'ai fait diarrhée, beaucoup de diarrhées comme ça en rêve. Et j'avais honte même de me lever, s'y lever, c'est tellement diarrhée, il a été beaucoup. Le lendemain matin, j'ai fait un popo noir qui sentait, jusqu'à tout le monde disait, mais ton popo là, c'est une délivrance ou bien. J'ai dit, Dieu m'a délivré. Depuis ce jour, je n'ai plus eu ce mal, le mal est parti, je n'ai plus jamais ressenti ça. Mon cœur me brûlait comme ça, mon cœur brûle, ça me brûle même, je sens brûler même dans mon cœur, sur mon cœur. Puis j'ai été étouffé, j'ai commencé à mettre Kanguka, j'ai roté, j'ai roté, crachat, roté, crachat, roté, crachat, bailler. Ce matin, je me suis réveillé, ça va, dans le nom de Jésus, donc je voudrais rendre grâce à Dieu. Je dis merci à mon Dieu, mon roi, mon sauveur, mon libérateur, mon créateur. Je dis merci à l'équipe Kanguka. Maintenant, j'ai mon doigt là, deux ici, deux ici, c'est qui au milieu là. Ça enflait comme ça, j'ai encore une panarie. J'ai mis Kanguka, j'ai commencé à prier, prier, prier. La douleur a baissé, au nom de Jésus. Avant de connaître cette émission là, je ne pouvais même pas soulever mes deux bras, tellement ça me faisait mal. Mes deux bras là, ça partait pas en haut. J'étais troublé de douleur, j'étais rempli de douleur. Mais depuis que j'ai connu cette émission là, réveillez-vous là. En tout cas, Dieu se manifeste dedans, il y a Dieu dedans. Bonjour, je suis une sœur camerounaise. Je vis précisément à Béto. Je venais rendre place au Seigneur par rapport à ma guérison. J'ai été guérie du début du cancer du sein gauche. Grâce à cette prière, en priant, en priant, j'ai commencé à recevoir Kanguka depuis 2020. J'ai négligé, négligé, négligé. C'est en 2022 que j'ai commencé à écouter Kanguka. Écoutez, écoutez, j'ai pris goût. Je me suis abonné, j'ai téléchargé, je prie à chaque minute. Je suis le témoignage. Quand le pasteur demande de poser la main ou en amas, je pose, je pose. En plus, c'est ma carte, le matin je me lève. Je trouve que mon sein gauche coule. Quiz de panique, je vais à l'hôpital. On diagnostique que c'est le début, qu'il faut vite, vite faire les examens. Je fais tous ces examens, ça se trouve positif. Après, une semaine après, je suis reparti. Quand je suis rentré, je continuais ma prière. Une semaine après, je suis reparti, faire mes examens. Tout étant à la maison, en priant, je disais toujours que mon corps n'est pas le temps de maladie. Je n'acceptais pas cette maladie et je ne savais pas ce que j'ai fait. Voilà pourquoi j'imposais toujours ma manque sur mon sein. Grande est ma chance et la gloire que je dois rendre à Dieu. Parce que je vais faire mes tests la semaine passée. Elle savait qu'elle est non-mocative. La veille, quand je voulais d'abord aller faire mes examens, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai toussé, toussé, juste que je vomissais la graisse. La graisse, une graisse blanche, blanche. J'ai bien vomi la graisse. Le lendemain, je suis parti, mon test s'est avéré, s'est avéré négatif. Je rends gloire à ça, je rends gloire à Dieu. Chalome, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, dans le Christ de Chalome, j'ai décidé ce jour de témoigner les merveilles que le Seigneur a fait pour moi à travers Kanguka. Je suis une Camerounaise, je vis à Douala. J'ai connu Kanguka depuis le mois d'octobre dernier, via une tante qui a envoyé un audio dans notre groupe de famille. Elle a envoyé un audio de Kanguka dans notre groupe de famille. J'ai écouté cet audio jusqu'à la fin et cela m'a fascinée. Et à l'instant, j'ai décidé de télécharger cette application sur mon téléphone. Une fois l'application téléchargée, je suis allée sur la rubrique des archives. J'ai écouté pas mal de témoignages, les enseignements, les prières avec l'homme de Dieu. Et pendant que j'écoutais tout cela, j'avais les salives dans la bouche. J'avais envie de vomir. Je vomissais même par moments. J'allais aux toilettes, je crachais, je vomissais. Mais c'est seulement les salives qui sortaient. J'ai dit, Seigneur, ça c'est vraiment du sérieux. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Lorsque j'ai téléchargé cela, j'ai décidé d'enregistrer sur mon téléphone tel que cela passe continuellement. Donc quand je mets Kanguka sur mon téléphone, tous ces enseignements, ces témoignages passent sans cesse. Ça passe continuellement. Et pour cela, dans la nuit, quand je mets Kanguka, vraiment, je passe toute la nuit avec eux, ça me berce, je dors tranquille. Et en journée même, pendant que je suis au travail, quand j'ai des heures libres, je mets mes écouteurs, j'écoute Kanguka, je n'ai pas de problème. Vraiment, je suis attachée à Kanguka depuis que j'ai connu Kanguka. Sans vous mentir, avant de connaître Kanguka, je passais des moments tellement difficiles. J'avais tellement de problèmes dans ma vie. Je ne dormais même déjà pas. Je ne dormais pas. J'avais des couches de nuit. J'avais des repas dans la nuit. Dans la nuit, on me donnait toujours à manger dans le rêve et tout. À un moment donné, j'avais même peur de dormir. J'avais peur de fermer les yeux, de peur que je fermais les yeux et du coup, les couches de nuit, les repas et tout. Vraiment, chers frères et sœurs, depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, tout cela a disparu. Sans vous mentir, je ne peux même pas vous dire à quel moment le Seigneur m'a délivré. J'ai seulement su sauter un jour. J'ai dit, ah, je dorme maintenant bien. Je me suis rendu compte que je dormais bien. Mes nuits étaient douces et tout. Tout cela en moins d'une semaine, hein, en moins d'une semaine. Sincèrement, je dormais déjà bien. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as enfin montré ton visage. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Ça, c'est le premier témoignage. Le second témoignage, c'est qu'un matin, pendant que je prenais mon petit-déjeuner, tout à coup, j'ai senti une douleur accroce dans ma gorge, dans mon cou. Une douleur comme une brûlure, comme si quelqu'un avait mis du feu dans ma gorge. J'ai eu tellement mal. Et dès lors, je ne pouvais plus rien avaler. Les salives, je ne parvenais pas à les avaler. Je n'avalais rien. Donc, j'ai passé tout le temps à cracher, à cracher, à cracher. Quand je sortais, vraiment, je ne pouvais rien manger. Je ne pouvais rien manger. Même pas la salive, comme je dis. Un jour est passé, deux jours est passés. Le troisième jour, la douleur est toujours grandissante. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je me suis réveillée à trois heures du matin, le troisième jour. Je voulais prier. Et avant de commencer ma prière, je me suis dit, Seigneur Jésus, tel que je vois cette douleur, ce n'est pas en train de baisser. La douleur n'a pas baissé du tout. Je dois finalement aller consulter à l'hôpital. Quand j'ai dit cela, et tout à coup, je me suis mise à tousser. J'ai toussé, toussé. Et franchement, j'avais même du mal à tousser. Parce que quand je toussais, j'avais très mal à la gorge. J'avais très mal à la gorge. Comme je disais, j'ai pris mon porte-monnaie. J'ai regardé. L'argent que j'avais ne suffisait même pas pour payer la consultation. À plus forte raison, faire les examens. J'ai dit, Seigneur, à cette allure-ci, ce mal-ci doit seulement patienter. Ça doit attendre. Ça doit attendre quelques jours que je puisse avoir de l'argent. Et après cela, je me suis mise à prier. Et c'est pendant cette prière que la douleur a commencé. Je me suis mise à tousser, tousser, tousser. J'ai toussé. J'avais du mal à tousser. Mais comme la douleur, ça m'étouffait vraiment. Je n'avais pas de choix que de tousser. Et quand je toussais, j'avais vraiment très mal. J'avais très, très mal. À un moment donné, quand j'ai toussé, j'ai senti quelque chose sortir de ma gorge. Pouf! J'ai senti quelque chose qui a décollé de ma gorge. Je suis allée à la douche. J'ai craché dans les vies. L'ampoule de la douche était grillée. J'ai pris mon téléphone. J'ai allumé la torche. J'ai torché dessus. Sur les crachats, j'ai vu une brindille de balai d'environ 3 cm. Qui est sortie de ma gorge. Et du coup, la douleur a commencé à se calmer. J'ai remercié le Seigneur. J'ai dit ça, Seigneur Jésus. Ça, ce sont tes miracles. Ça, ce sont les miracles de Dieu. Ça, ce sont les miracles de Dieu. Le Seigneur m'a délivrée. Le Seigneur a opéré les miracles dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri. Seigneur, je te rends grâce. J'ai glorifié le Seigneur, mon Dieu, mon roi de tout mon cœur. Et j'ai remercié. Ma tante même, à travers qui j'ai connu Kangouka, je les ai remerciés. Et j'ai prié le Seigneur de bénir Kangouka, de bénir le ministère des Crises, de bénir tous ses partenaires, toutes les personnes avec qui ils travaillent à travers le monde entier. Seigneur Jésus, bénis-les. Bénis-les continuellement, Seigneur Jésus. Bénis toutes les personnes qui témoignent chaque fois. Car ce sont ces témoignages-là qui nous donnent la foi. Ça nous donne de comprendre que ce que le Seigneur a fait pour les autres, nous aussi, il le fera pour nous. Témoignons, mes frères et sœurs. Témoignons, témoignons. Et surtout, beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Tiens, frères et sœurs, dans le Christ, j'ai témoigné. Chalons. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.